Bonjour à tous, nous voici de retour pour la 9ème ronde du tournoi des candidats. Pour mon récap, Marc Hennéen a fait les deux derniers, la 7 et 8, moi je fais la 9. Alors aujourd'hui, journée très importante les amis, c'est la révolte. La révolution, c'est moi-même qui ai demandé la petite miniature. On a aujourd'hui la révolte des lanternes rouges, la révolte des gueux comme on peut les appeler. Ceux qui étaient considérés comme des moins que rien dans le tournoi, ils se sont tous révoltés au même moment. Les trois derniers, bam, ils ont envoyé 3 points. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Et on avait par ailleurs le choc des leaders, Nepomniachi et Karwana, qui est peut-être plus important que la révolte des trois gueux réunis. Mais voilà, donc aujourd'hui c'est un grand jour, c'est le jour de la révolution les gars. Donc voilà, on va voir ce qui s'est passé au ronde par ronde. Alors on a notre mascotte, Alireza Firouza, qui a battu Richard Rapport dans une très belle partie. En fait, c'était une berlinoise. Donc Rapport s'est dit, je vais jouer solide. Mais vous savez, un joueur comme Rapport, il est extrêmement imaginatif. Le solide, ça ne va pas durer longtemps. À un moment donné, il fait un espèce de Dame E7 au dixième coup. C'est une berlinoise avec D3, une berlinoise refusée. Et puis Alireza prend très rapidement l'avantage. Mais à un moment donné, Rapport, il est imaginatif, tout ça. Puis il fait l'équilibriste. Il va lui prendre un pion, il revient, machin. On a l'impression que son roi est au centre, ça va mal se passer. Il fait l'équilibriste. Et en fait, il se retrouve même peut-être un peu mieux. Mais il ne peut pas roquer. Et à un moment donné, au vingt-sixième coup, il fait ce fou C4 de malheur. Le Richard Rapport. Et là, Alireza ne le rate pas avec son tour F5, tout ça. Et il prend un net avantage. L'attaque devient fulgurante. Et il se fait étriper aux petits oignons. Le Richard Rapport. Ensuite, partie d'après. On a Temu Rajabov qui bat Icaru Nakamura. Alors, effectivement, j'avais lu avant la partie que Rajah, il n'avait pas gagné une partie longue depuis la Coupe du Monde 2019. Il avait fait zéro gain, 30 parties nulles et 5 défaites. Et là, il bat qui rien d'autre que la superstar, le streamer star du... Voilà, peut-être le joueur le plus connu de la planète après Magnus Carlsen aux échecs. Icaru Nakamura. Qui avait fait une partie magnifique la veille contre Karuana. Rappelons-le que Nakamura était revenu à plus 1 en battant Karuana la veille. Et Nakamura, il est capable de jouer extrêmement technique au bout du bout, ce qu'il avait fait la veille. Et bien, Rajah, il lui a fait la même que Nakamura lui avait fait à l'envers au premier tour. Parce que, rappelons-le, Nakamura ait battu Rajabov à la Ronde 2. Dans une partie extrêmement technique, jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout. Et bien, Rajah, il lui a dit, moi aussi, je sais le faire. Et moi aussi, je vais te battre au bout du bout du bout du bout. Et en plus, je vais te battre proprement. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont fait aussi une berlinoise. Et, alors ça, c'est mon char, en fait, qui ne supporte pas les portes fermées. Donc, Rajah joue, enfin, joue E4 cette fois-ci. Nakamura joue une berlinoise. Sauf que, comme je vous ai expliqué, Nakamura, ce n'est pas son style, la berlinoise. Mais bon, il y va, il n'a peur de personne. Il en a joué 5 à 10 000 sur Internet. Donc, il croit qu'il connaît tout, tout ça. Rajah, il arrive avec une belle petite conception, qu'on verra tout à l'heure. Et puis, le matraque de bout en bout, en fait. Donc, Nakamura, il peut faire les mimiques qu'il veut aujourd'hui. Il est passé complètement à côté de son sujet. Donc, ça me fait plaisir pour Rajah. Parce qu'à titre personnel, c'était quand même mon élève pendant de nombreuses années. Et puis, je suis toujours en contact avec lui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Même si son style de jeu actuel, parfois, n'est pas très beau. Je dois l'avouer. Mais, en tout cas, aujourd'hui, c'est réveillé. Ça me fait plaisir pour lui. Partie d'après, Fabiano, Caruana, Contigan, Nepomniachi. On a le choc des leaders. Alors, je ne vais pas vous remettre une miniature choc des leaders. Vous l'avez vu à la ronde 2. Mais, par contre, c'était très important pour le classement. Parce que Nepomniachi était à plus 4. Caruana à plus 2. Donc, il suffisait que Caruana batte Nepo. Pour que les deux soient à plus 3. Et en plus, Caruana, que Caruana ait un meilleur départage. Parce qu'il aurait gagné la confrontation directe. Donc, c'était une partie très importante. Et Caruana est arrivé hyper bien préparé. Il lui a fait une pétrofe. C'était une pétrofe avec fou des 6. Donc, Nepo est quand même malin. Ça veut dire que Nepo est capable de changer. De jouer un coup fou des 6. Un coup cavalier C6 fou 7. Comme il avait joué à Icaro. Donc, il a préparé toute la pétrofe, Nepo, pour son championnat du monde. Pas juste une variante. Donc, ça, c'est plutôt bien de sa part. Mais, là encore, il a souffert. Il était très très mal. En fait, Nepo qui joue la pétrofe, c'est un petit peu comme Icaro qui joue la berlinoise. C'est pas du tout leur style. Mais bon, ok. En tout cas, les résultats ne sont pas si mauvais. Mais, en tout cas, Caruana est arrivé avec une très belle nouveauté. Son cavalier H4 au 11ème coup. Il a posé d'énormes problèmes. Il avait vraiment pratiquement une heure d'avance, je crois. Et, à un moment donné, il s'est trompé dans les complications. Peut-être qu'il aurait pu jouer un Dame-2 au 18ème. Et surtout, les machines conseillaient un fou F1 avec un net avantage au 24ème au lieu de fou.f5. En fait, il s'est précipité sur un pion. Et l'autre, finalement, a réussi à avoir de la tactique et a tout échangé. Et a tiré sa nulle, vraiment. Mais, il a beaucoup souffert, Nepo. Mais, il a tenu. C'est le plus important. Donc, là, il fait maintenant cavalier seul. Il reste 5 parties. Il est à plus 4. Enfin, bon. C'est rêvé pour lui. Et, enfin, la dernière partie, on a eu du Ding Liren contre Yann Christophe Duda. Bah, Duda, il était parti de manière plutôt solide. Et là, c'est la Bérezine. C'est-à-dire qu'il vient de perdre 3 parties dans les 4 dernières, je crois. Cette fois-ci, c'était contre un Ding Liren qui était pourtant en mode inoffensif. Ding Liren, il n'arrivait pas à en gagner une. Voilà. Puis là, il y a eu une espèce de néo-catalan, là. Sans D4, avec un dame à 4 échec où il reprend le pion très vite. Il a commencé par C4, G3, tout ça. Et puis, il a joué à son petit déprend C5, 11ème coup, Ding Liren. C'est un truc qui ne paye pas de mine. Il a eu un micro-avantage en truc. Voilà. Puis à un moment, Duda, il a quand même été obligé de compliquer un peu la position pour obtenir une égalité un petit peu acrobatique qu'il a obtenue. Mais sauf qu'à un moment, ça s'est un petit peu dégradé. Puis il n'a pas tenu. Et à un moment, il a gaffé. Et puis l'autre, dans le Zeitnot, il a commencé à prendre l'avantage. Et là, il n'a plus lâché. Donc ça s'est joué un petit peu graduellement. Il tenait, il tenait, il tenait pendant longtemps. Jusqu'au, je ne sais plus si c'est vers le 30ème, tout ça. Puis il a commencé à donner un pion. Après, il avait encore des compensations, tout ça. Il aurait pu faire des nuls. Mais il était en Zeitnot. Il n'a pas trouvé les coups comme Cavalier H5 à un moment, en 36ème. Tout ça, il n'a pas trouvé. Et puis après, Ding Liren, il a eu un pion de plus. Il s'est accroché comme un Morbac dessus. Et l'autre, il n'a jamais revu la couleur. Et puis finalement, il a pris le dessus. Il a pris le dessus. Il a gagné très proprement. Donc, les 3 Lanternes Rouges, les 3 Gueux, les 3 Paria, ils ont gagné les 3. Et du coup, hop, la petite triplette qui remonte. Et je vous ai dit, dans ce tournoi, le problème, c'est que le dernier est capable de battre le premier. Donc attention, pour l'instant, Nepo n'a pas encore perdu. Attention Nepo, parce qu'il va jouer les 3 surmotivés qui viennent de gagner. Je vous dis qu'il peut en perdre. Il faut faire attention. Voilà. Donc, on va regarder juste rapidement le classement. Donc, on a Nepo Miyashi qui est seul en tête. Ronde 9, 6 et demi sur 9. Fabiano Caruana, 5 et demi sur 9. C'est pas mal. Mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'une place qui compte. C'est la première. Mais tout peut arriver. Il suffit que Caruana, il batte quelqu'un. Que Nepo en perdue. Et ça y est, ils sont à égalité. Nakamura, qui était à plus 1 et qui stagne après sa perte contre Aja. Ding Liren, qui fait la bonne opération du jour, qui remonte à 50%. C'est quand même loin des plus 4 de Nepo, mais sait-on jamais. Raja et Firuza reviennent à la place 5 et 6. Donc, ils passent de moins 2 à moins 1. Et Richard Rapport, qui était à 50%, vient de perdre contre Alireza. Et repasse à moins 1. Et bon dernier, Yann Christophe Buda, qui s'est vraiment effondré dans les 4 dernières. Voilà. Donc aujourd'hui, on va regarder la partie Rajabov Nakamura. Alors, il y avait beaucoup de parties intéressantes. J'aurais pu aussi vous montrer la... Je vous aurais sans doute montré la partie Caruana... Caruana Nepomayashi, si jamais il y avait eu un résultat positif. Mais bon, là, ça me faisait plaisir de montrer la partie de Raja. Après, c'est subjectif, les parties qu'on montre. Moi, Raja, j'aime bien parce que c'était mon élève pendant 15 ans. Donc, voilà, j'ai envie de montrer une partie. Quand il joue bien, j'aime bien aussi le souligner. J'aurais pu montrer la partie d'Alireza, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres sites qui l'ont montré. Donc, voilà, on va changer un petit peu. Et la partie d'Ingliren, à part pour vous servir de berceuse, je ne sais pas si vous l'auriez appréciée à sa juste valeur. Voilà. Parce qu'elle est un peu soporifique. Allez, on y va. Donc, Il faut que je retrouve ma souris. Voilà. Donc, Raja commence par E4. Alors, Raja, c'est plutôt un joueur de D4. C'est plutôt un joueur de début fermé, semi-fermé, tout ça. Mais, ok, avec moi, on a travaillé E4 aussi. Moi, je suis un joueur d'E4. Raja, c'était plutôt un joueur de D4. Donc, voilà. E4, E5. Cavalier F3. Cavalier C6. Et fou B5. Donc, classique. Alors, rappelons-le, Raja, lui, il joue la berlinoise avec les noirs. Et bien, l'autre, Nakamura aussi. Donc, ça tombe bien. C'est un combat. La première partie entre les deux joueurs coulant inversé, c'était une berlinoise. Et bien, là, c'est re-une berlinoise. Il joue D3. C'est ce qu'avait joué Nakamura à Rajabov dans le match allé. Fou C5. Et seulement, C3, là, il change par rapport à sa propre partie contre Icaro. Contre Icaro, rappelons-le, Icaro avait joué le petit coup cavalier B2 contre Raja. Et après, cavalier D4, prise, prise, C3, fou B6, D4, C6. Il y a eu des grosses complications. Nakamura était mieux préparé et sorti mieux de l'ouverture. Alors, évidemment, Nakamura, il connaît ses antidotes à ses lignes à lui. Donc, nul doute qu'il avait quelque chose. Ok, donc, Raja, il joue C3. Alors, C3, c'est un coup important parce qu'après Petit Rock, les Noirs jouent souvent cavalier D4. L'école arménienne avec Aronian, Sargissian, tout ça, ils jouent tous cavalier D4 ici. Et c'est d'ailleurs la partie de notre ami Duda contre... Enfin, pas Duda, comment il s'appelle ? Firouza contre Rapport, aujourd'hui même. Il y a eu le cavalier D4, Petit Rock, cavalier D4. Donc, si vous voulez voir Petit Rock, cavalier D4, allez voir la partie d'Ali Reza. Donc, C3, c'est plutôt un bon coup. On empêche tout ce qui est cavalier D4. Et puis, voilà, de toute façon, c'est un coup nécessaire dans ces structures-là. Ils jouent Petit Rock, Petit Rock et D5. Alors, ça, c'est des conceptions qui sont assez modernes. Kramnik, Westlesso, tout ça, qui sont des joueurs très directs, qui se préparent beaucoup avec l'ordi. Ils aiment bien jouer ce genre de ligne. Et on va dire qu'Aronian, tout ça, ils jouent même D5 tout de suite. Et pour comprendre la différence avec Rock d'un plus, je vais vous montrer tout de suite. Après D5, le meilleur coup, ça devient E prend D5, Dame prend D5. Fou C4 maintenant, parce qu'attention, les noirs menacent Fou prend F2 échec, avec un échec à la découverte. Et le Fou sera perdu. Après Petit Rock, Fou prend F2 échec. Merci, au revoir, et à bientôt. Donc, on fait Fou C4. Et là, le bon coup, c'est Dame D6, ici. Et après, Cavalier D2, Petit Rock, B4, Fou B6, Petit Rock, Fou F5, etc. Parti Nakamura à Aronian à Berlin en 2022. Ou rempli de Berlin. Alors, un truc important, c'est que maintenant, le coup, Dame D8 devient moins fort. Parce qu'il y a Fou G5, qui est très fort. Et après, H6, on prend F6, on joue Cavalier D2, Petit Rock, Petit Rock. Ces positions-là sont un peu mieux pour les bons. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'après Petit Rock, Petit Rock de la partie, il y a eu D5. Et maintenant, Raja, il n'a pas pris en D5. Pourquoi ? Parce qu'après, eux, prend D5, Dame prend D5, Fou C4. Maintenant, comparé au D5, deux coups avant, les Noirs ont le très fort Dame D8. Ça change quoi, vous me direz ? On joue Fou G5 de la même façon. Et sur H6, on prend F6, c'est la même position. Sauf que là, on ne joue plus H6, on joue E4. Et après, D prend E4, Dame prend Dame, Cavalier prend E4. Aucun problème pour les Noirs. Fou H4, Cavalier D6, Fou B3, A5. Les Noirs sont complètement OK. Alors que tout à l'heure, si on prend la même position sans Rock Rock, si on fait la même chose, si on fait Dame D8, Fou G5, E4, ici, ben là, tout simplement, il y a Dame E2, c'est l'énorme différence. Et les Blancs sont nettement mieux. Et après, petit Rock, on prend. Il n'y a pas de Cavalier prend E4 parce qu'on est cloué. Et sur un coup comme H6, évidemment, on va prendre, on va jouer Cavalier D2 et bétonné, et on a un V de plus. Donc, quelle est là la différence ? C'est que si on a roqué, E4 marche. Si on n'a pas roqué, ça ne marche pas à cause de Dame E2. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Donc, petit Rock D5. Donc, Raja, il connaît, évidemment, et il joue Cavalier B2. Alors là, Icaru prend assez vite parce que sur un coup, comme Tour E8 qui a l'air normal, en fait, c'est assez shaky. C'est assez branlant la position des Noirs. C'est parce que le Fou B5 exerce une énorme pression, tout ça. On va prendre, et sur un coup, comme Dame prend, on fait Fou C4, maintenant. Dame D8, maintenant, on fait B4, on s'en fout. On fait Cavalier G5, on commence à attaquer. Tour E7, Cavalier E4. Les blancs sont nettement mieux aussi. Et sur un coup, comme Dame D6, ici, on fait B4 toujours. On fait A4, j'ai marqué Fou A3. Il y a une énorme pression. Donc, Tour E8, c'est vraiment trop long. On menace vraiment de prendre, de prendre, de jouer Fou C4, de jouer B4. Et puis, souvent, c'est des A4, Fou A3 ou des Cavalier G5, ça fait très mal. G5 qui permettra Cavalier E4 aussi. Donc, voilà. Donc, un autre coup, comme Fou G4, c'est aussi trop long. On va faire H3. Et maintenant, on va transférer ce Cavalier en G3 pour attaquer le Fou. Et comment on va s'y prendre ? On ne va pas faire Tour E1, Cavalier F1, même si on peut. On va plutôt faire Tour E1, E prend D5. Et Cavalier E4, ça va plus vite parce qu'on gagne un temps. Et derrière, on fait KSG3, il Fou est obligé de quitter. Le problème, c'est que sur un coup, comme Fou G6, on prend le pion et puis voilà. Donc, Fou G4, ce n'est pas très efficace dans ces structures-là. Bon, il joue le bon coup, Naka. Il fait D prend E4, D prend E4, A5. Alors, A5, c'est important parce qu'on empêche toute prise d'espace par B4. Dame E7, c'est le coup de Kramnik. Il y a une partie comme ça, je crois, Kramnik Carlsen, où ils ont peut-être joué A5, je ne sais plus. Après Dame E7, en fait, le meilleur coup, c'est Dame C2 d'après moi. Parce que sur un coup, comme B4, Fou D6, A3 ou Fou B2, on va jouer A5. Ils veulent jouer comme ça, les noirs. Donc, en fait, pour les rusés, après Dame E7, on joue d'abord Dame C2. Je pense que c'est ce qu'ils voulaient faire, Adja. Et maintenant, après, par exemple, tour D8, sur A5, on transpose dans la partie. Mais après tour D8, on peut peut-être faire des cavaliers C4 pour commencer à menacer ça et ça. Puis sur des coups comme ça, je ne sais pas, Fou G5, il commence à avoir un peu de pression. Cavalier B8, c'est le seul coup. Priste, Priste, B4, des choses comme ça. Bon, c'est un peu chiant à jouer pour les noirs. Ok, donc après, déprend E4, il ne veut pas jouer 100 A5 parce qu'un jour ou l'autre, on va se prendre B4, en gros. On ne va pas se le prendre tout de suite. On va se prendre des coups comme Dame C2, tout ça. Et puis à un moment, on va jouer B4 et puis tout qui arrive, KC4, Fou G5, Tour D1. Donc, A5. Alors là, c'est encore la théorie, Mikaru, il blitz, tout ça. Rajah, il fait Dame C2, il a travaillé le truc. Dame E7. Donc, pour l'instant, on est toujours dans la partie Carlsen-Kramnik au tournoi rapide de Leuven en 2017. Là, Rajah, il joue A4. Donc, on tient l'avancée du pion noir. Et là, Ikaru joue cavalier A7. Alors, dans la partie Kramnik-Karlsen, il y avait eu cavalier B8 ici, sans doute pour jouer C6 et ramener le cavalier plus tard. Ici, je pense qu'il faut jouer tour E1 maintenant. Donc, A et G4, on s'en fout. Tour E2, F5, on prend et fou D3, ça, ça va. Et sur H6, on joue H3, on attend pareil. Tour D8, on passe le cavalier en G3. Si l'autre ne nous autorise pas, on le passe en E3. Puis, ce genre de position, je pense que c'est avantagement. Dans la partie de Kramnik, il y avait eu fou D3 après cavalier B8. H6, cavalier C4, cavalier C6, il était revenu. H3, tour D8, tour E1, cavalier H5, fou F1. C'est quand même un peu mieux pour les blancs. Voilà. Bon, ils avaient fait nul un peu plus tard, mais je pense qu'il ne faut pas jouer fou D3, tout ça. Je pense que c'est mieux ce que je viens de vous montrer avec tour E1 à la place. Et cavalier F1, tout ça, cavalier E3, je préfère ça. Ok, il a joué cavalier A7, Hikaru. Alors, nul doute qu'il avait déjà joué ces positions-là en blitz ou dans des titles Tuesday, des choses comme ça. Bon, tout simplement, il attaque notre fou, il faut s'en aller. Et en fait, pourquoi il veut jouer cavalier A7 maintenant ? Parce qu'il estime que les blancs n'ont pas encore eu le temps de jouer tour E1. Parce que si on avait eu tour E1, sans doute que le fou serait revenu en F1. Vous voyez ? Donc là, il vient en E2, Raja. Et Naka, il revient en C6, ce qui est un coup qu'il aurait dû faire à un moment donné. Parce que maintenant, la différence avec cavalier B8 de Kramnik, c'est que quand il est en B8, après C6, on peut revenir par là, éventuellement le mettre par là. Tandis que là, quand il est en A7, son unique but, c'est de revenir. Parce que sur un coup comme C6, il devient très mal placé. Et il ne sera pas facile à repositionner, contrairement à B8. Alors l'autre fait cavalier C6. Il propose nul, en gros. Si tu fais ça, je fais ça. Sauf que Raja, il a quand même un minimum d'honneur. Il ne veut pas faire nul en 10 coups. Alors, que l'autre lui a collé au match aller, parce que ce n'est pas toi, tu as le droit de jouer avec les blancs, et moi, par contre, quand j'ai les blancs, je te respecte, je fais nul. Non, 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 tu m'as battu, je vais jouer aussi. Donc il joue cavalier B3. Alors l'autre idée, c'est cavalier C4, qui est aussi un coup intéressant. H6, cavalier E3, fou E6, H3, ce genre de choses. C'est aussi assez intéressant. Donc cavalier B3, j'aime bien ce coup de Raja. Et il a réfléchi beaucoup ici, Icaro, parce qu'il ne connaissait pas, en fait. Il devait s'attendre à cavalier C4. Il devait s'attendre à cavalier C4. Donc il y a eu cavalier B3, il a réfléchi, et il a joué fou A7. Alors je me suis demandé qu'est-ce qui se passait sur fou B6, et sur fou B6, en fait, on va ramener ce cavalier en C4. On va faire cavalier FD2 pour faire cavalier C4, et après fou E6, cavalier C4. Si fou A7, on prend le pion, on a pas peur de cette découverte, parce qu'après prise, prise, fou G5, on va détruire le roc, la tour F1 qui va arriver, c'est net avantage. Donc après cavalier C4, il ne faut pas jouer fou A7, il faut prendre, prendre, mais là, avec la paire de fous, ça va être technique, mais c'est aussi net avantagement. Les cavaliers n'ont pas de bonne case pour venir embêter les fous blancs. Donc voilà. Donc il a joué fou A7 tout de suite, pour éviter cette manœuvre cavalier D2, C4. Et là, Raja a joué fou B5. Parce que comme il n'y a plus de cavalier A7, les souris dansent. Et là, Naka, il s'est cru en blitz dans un title Tuesday, et il s'est dit, allez, je vais donner un petit peu du matériel, prends mon pion A5 si tu l'oses, moi je vais te déroquer, et je vais aller te mater. Sauf que la différence, c'est qu'on n'est pas dans un title Tuesday, on n'est pas sur ICC, et on n'est pas en bullet ou en blitz, les gars. On est dans un tournoi de partie longue, et on n'est pas en streaming, quand on joue ces parties-là. Donc, fou G4, ça marche dans les belettes, mais pas contre Raja en partie longue. Alors, sur fou B6, qui était le meilleur coup, au lieu de, après fou B5, il fallait jouer fou B6, et là, il aurait quand même fallu faire cavalier FD2, je pense. Même cavalier BD2, c'est intéressant maintenant, parce que le fou, il n'est plus en C5, il est en B6. Des choses comme ça. Voilà, mais cavalier FD2, c'est intéressant aussi. Cavalier C4, fou B6, cavalier BD2 maintenant. On prend, on prend là. Toutes ces positions, elles sont mieux pour les mains. Ok, bon, regardons fou G4. Raja, il prend. Et maintenant, surprise, évidemment qu'on prend. On s'en fiche complètement de fou prend F2, Dame prend F2, Tour prend A5, B4, Tour là, fou G5, ces positions, c'est net avantage blanc. Avec ce pion A passé, qui va prendre tout l'espace, c'est pratiquement terminé. J'ai mis comme exemple un truc comme ça. Et on domine complètement. Voilà. Donc, il a pris, Naka, pour au moins essayer d'affaiblir le roc adverse, puis on prend, cavalier prend A5, et là, Raja, il lui dit, bon, alors, décide-toi, est-ce que tu joues avec ton pion de moins, ou est-ce que tu le récupères tout de suite, mais tu n'as plus aucune chance d'attaque, et puis, je vais avoir un pion à passer. Et le fou contre le cavalier, Naka a beaucoup réfléchi, et finalement, il s'est dit, je vais te laisser ton pion de plus qui est là, qui bloque un peu le renfort pour protéger ton roi. L'alternative, c'était fou prend F2, tour prend F2, alors après, je ne sais pas, est-ce que c'est mieux Dame prend, est-ce que c'est mieux tour prend, c'est les deux sons, plus ou moins. Tour prend A5, B4, fou E3, et là, ça va être très facile, il n'y a pas d'attaque, c'est-à-dire au maximum, le cavalier va venir là, moi, je ferai roue H1, et par contre, mon pion va prendre énormément d'espace, il va avancer très loin, le fou est supérieur dans ses positions, avec des pions sur les deux ailes, surtout des pions extérieurs, comme le pion A5, alors là, ça va être très très difficile, alors ça va être très long, aussi, mais je pense que c'est un net avantage, bon, tour FD8, A5, cavalier D7, tour G2, des choses comme ça, je peux jouer sur les deux ailes, bon oui, il peut faire cavalier F8, des choses comme ça, est-ce qu'on fait des fous G5, pour préparer, pour provoquer F6, puis on revient, on fait ça, puis on peut même passer à des échanges généraux, maintenant, il n'y a plus d'attaque, on va faire tour D1, tour D2, c'est un net avantage, là, on s'en fout, des trois îlots contre deux, les noirs ont des pions doublés en B7, C6, et ils vont les payer très cher, alors, après cavalier F5, donc, il décide de jouer Dame E6, tranquillou bilou, Dame H3, Cavalier H5, tour, il le voit arriver, Dame H3, Cavalier H5, tour E8, tour E6, tour ça, sauf qu'on n'est pas en blitz, c'est le seul problème que Naka, il n'a pas compris au moment de jouer ça, donc là, Raja, il joue quand même le seul coup, il joue Dame E2, alors, surtout, pas jouer un truc comme Roi H1, parce que Dame E6, c'est pas que pour aller en H3, c'est aussi pour faire Fou B6, et il n'y a pas de Cavalier C4, donc le Cavalier serait obligé de revenir en B3, ce qui serait une bien moins bonne case, et après tour FB8, ça éviterait que la Dame bouge, parce que maintenant, si la Dame bouge, de toute façon, il y a Dame P3, on menace maintenant peut-être des Fou P3, F2, des choses comme ça, et sur Cavalier D2, Cavalier H5, et c'est un petit peu embêtant, parce qu'on ne peut pas faire Cavalier C4, donc ça, on évite, il fait Dame E2, Raja, et maintenant, s'il fout, il bouge, Cavalier C4, l'autre fait Cavalier H5, donc là, c'est la dernière offrande, soit tu me joues Fou P3, F2 échec, tu récupères ton pion, mais t'as une finale pas terrible, soit tu joues pour le mat, Naka joue pour le mat, donc Fou P2, toujours comme d'habitude, ce genre de choses, il ne peut pas prendre la 1, parce qu'il a Fou C5, je suis obligé d'aller un peu vite, parce que j'essaye de tenir 30 minutes, à peu près, on est parti, voilà, donc après Dame E2, Cavalier H5, il fait Naka, et Raja fait B4, maintenant, il stabilise le Cavalier, Naka fait Roi H8, parce que son idée, c'est d'amener des pièces vers le Roi, donc s'il peut ramener une tour après F5, et puis tour F6, tour AF8, etc., il veut lui ramener toutes les pièces sur le Roi, Raja, le truc, c'est qu'il est aussi assez bon tactiquement, donc, Roi H1, il fait H6, ici, pourquoi il fait H6, bon, sur un coup comme F5, je crois qu'il prend, on prend comme ça, et un coup comme Dame C4, et derrière, on va prendre en C6, tout ça, donc, ok, il fait un coup comme H6, il dit qu'il a le temps, tour G1, Raja, il a une tour qui ne joue pas ici, il la ramène, sur la colonne G, où elle sera un peu plus active, et Naka, il y va, il lance les velléités, tour G2, alors, il y avait mieux, on pouvait prendre en F5, prendre en F5, fou E3, il n'y avait plus aucune attaque, si on prend, F prend, et sur un coup comme tour F8, Dame C4 hyper fort, en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de défendre le pion, on va juste contre-attaquer là-bas, Dame prend, voilà, et sur un coup comme ça, on fait cavalier prend C6, Dame H4, non, pas Dame H4, il y a Dame prend Dame, excusez-moi, Dame F6 par exemple, et là, Dame E4, sur un coup comme ça, maintenant, cavalier prend F5, il y a tout qui va sauter, donc voilà, il n'a même pas besoin d'aller défendre, il peut contre-attaquer là-dessus, donc ça, c'était vraiment plus fort, il a fait tour G2 pour défendre ce pion, et après prise, prise, du coup, la Dame, elle n'est plus obligée de défendre le pion, c'est la tour 4, il relève, le fou, lui, il défend les entrées en F4, et en même temps, il y a une contre-attaque en C6, donc il fait tour F6, protégeant latéralement, et préparant la venue de la tour en F8, il fait fou E3, ça y est, on élimine une pièce, il prend, puis on prend, et on contrôle, on contrôle les intrusions du cavalier, alors là, il est vraiment très très embêté, parce que sur un coup, comme tour F8, on continue par tour G1, je pense qu'on ne peut jamais trop prendre, cavalier prend C6, il se menace cavalier, cavalier est complètement en jeu, et ça, ça va, ça c'est fatal, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la partie, il y a eu ça, fou prend, fou prend, dame D5, et la Raja a joué dame G4, bon, l'ordi disait que tour E2, c'était plus précis, avec idée prise, 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 cavalier C6, on prend là, et c'est fini, là, c'est déjà gagnant, normalement, alors, il joue dame G4, qui n'est pas le plus précis, il y a dame, prend F3, prise, prise, tour E2, donc, le plus important, c'est de laisser ce cavalier hors jeu, les deux pions s'en chargent, et là, il fait C5, Naka, il le vend cher, il joue sur le fait que, on peut pas prendre en C5, à cause de tour prend, et cavalier C6, joué à tempo, par Raja, et maintenant, le but, c'est d'avancer le pion A, le plus loin possible, ce qui prendra toute l'énergie, de la tour A8, alors, Naka, il prend, alors là, peut-être qu'il aurait dû jouer, des choses très tactiques, un peu comme ça, à l'ordinateur, il montrait des choses comme ça, c'était assez compliqué, avec des tours F6, au dernier moment, des choses comme ça, avec des tours U, mais bon, ça, il faut être un ordi pour jouer ça, même Naka, il a pas le niveau pour ça, parce qu'on a l'impression que le pion va tellement vite, vous voyez, l'idée, c'est que, des fois, sur des certaines positions, sur des B5, il y a tour D5, mais on a tellement peur de ça, qu'avec l'effet d'horizon, on joue pas ces trucs-là, bon, il a pris très vite, Naka, il y a eu prise, tour F6, B5, c'est terminé, donc il a fait tour D6, A5, cavalier F6, A6, A7, tour ici, bon, maintenant, il va s'en prendre au pion C, simplement, il va bouger le cavalier quelque part, et derrière, il va faire tour P7, il y a eu roi là, cavalier B4, vous voyez, maintenant, on menace tour P7, il y a eu C5, puis on prend, j'imagine qu'un coup comme ça, c'est fini tout de suite aussi, tour P7, voir ça, et si on prend, il y a ça, donc C5, puis on prend, le reste, c'est facile, le 4, il met la tour là, là, ils sont en Zeitnot, donc Raja, il protège tout, il donne, il menace cavalier C7, échec, l'autre, il fait ça, cavalier B6, et c'est fini, ici, Ikaru a abandonné, parce qu'après, prise, prise, roi là, on fait le petit coup d'échec, si roi C8, on va se faire mater après tour F1 et tour F8, et si roi prend C6, tout simplement tour B8 gagne une tour, et après ça, on prend celle-ci, et on fait dame, moi je trouve que c'est une partie très très propre, bravo à lui, alors Ikaru, il y en a beaucoup qui pensaient qu'il allait gagner avec les noirs, machin, ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas si facile cet endroit là, demain, c'est peut-être Douda qui va en gagner une très importante, tout ça, voilà, donc, demain, il n'y a personne qui va gagner, c'est la journée de repos les gars, j'ai oublié de vous le dire, oui, demain, journée de repos, donc on se revoit, ben mardi, non, on se revoit mercredi, excusez-moi, c'est demain, voilà, bonne soirée à vous, et puis on se revoit,